Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais toujours été un gars bien ordinaire, mais cette journée-là, tout allait changer. Et puis ça, c'est notre élevage de maringouins. Attends... Il en manque un! Ah! Merci. Vous êtes un vrai héros. J'étais pas un héros. J'avais juste une piqûre qui me piquait vraiment beaucoup. Calamine, calme les démangeaisons causées par les piqûres d'insectes. Oups! OK, je veux que j'ai mis ce gars-là! Ma piqûre avait fait de moi un héros. Mais ça me tentait pas d'être un héros. Donc, si je voulais arrêter d'être un héros, il fallait que j'élimine tous les moustiques de la surface de la Terre. Et pour faire ça, il fallait que je devienne... un héros. ... ... ... ... ... ... Hey, le scream! Plus jamais je me ferais piquer par un moustique. J'étais devenu... ... Super tapette! Et maintenant, votre programme principal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fait que, veux-tu ton rap? Ah ouais, un rap mexiquais, ça me tente de goûter à ça. Comment ça, goûter à ça? C'est un rap! Au Mexique, y'a des cactus, la tequila, et puis des tacos. Tacos dur, tacos mou, c'est avant tout une question de goût. Arriva! Bonjour. Hier soir, une femme est entrée dans mon bureau de détective. Et là, elle a commencé à me séduire avec ses techniques de séduction. Bonjour, monsieur le détective! Vous voudriez vous m'aider pour un problème? Mon Dieu, madame, vos fesses! Elles sont aussi belles qu'un tour de magie. Certainement que je vais vous aider. Je pense que mon mari me trompe. J'aimerais que vous le suiviez avec un appareil photo pour en avoir la preuve. Ah! C'est super! J'ai déjà été photographe dans une autre ville. Et là, j'ai suivi son mari partout dans la ville, et j'ai pris des photos où il faisait l'amour avec plein de filles différentes que sa femme. Et là, je suis allé voir le monsieur et je lui ai dit, « Eh oh, monsieur! Votre femme m'engageait comme espion contre vous, et j'ai des photos sexuelles de quand vous faisiez l'amour avec des autres filles. » Et là, le monsieur est parti à pleurer parce qu'il était triste. « Mais non, monsieur! Braillez pas! Faites juste me donner 10 000$ et on n'en parle plus! » « Eh oui! C'est ce qu'on appelle de l'extorsion. Mais comment voulez-vous sinon que je me paye une grande glissade en or massif? » « Yeah! » Encore une autre enquête résolue par Jean-François Provençal, le détective préfé. Bonjour, bienvenue à « Quand le chat est parti, les souris dansent » avec Nancy et Réjean. Aujourd'hui, on apprend le pas de base de la salsa. T'es prêt, Réjean? Oui, toujours. Allons-y. 5, 6, 7, 8. Devant. Et derrière. Et regardez bien l'enchaînement des pieds derrière. Et voilà! Voyez, c'est pas compliqué. Oh! J'entends le chat. C'est le temps d'aller se cacher dans notre trou de souris. Allez, Réjean, viens! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Chérie, pourquoi mes outils sont sur la table dans la cuisine? Devine. Bien, je sais pas. J'imagine que tu veux que je répare quelque chose? Devine. Bien, j'imagine que oui, mais qu'est-ce que tu veux que je répare? Devine. C'est la bibliothèque dans le salon? Devine. Bien, peut-être. Mais pourquoi ça prête tant que ça? Devine! Bien, je sais-tu, moi? T'es-tu fâché? Devine. Bien, t'as l'air, mais je comprends pas pourquoi. J'ai-tu fait quelque chose? Devine. Ah, c'est-tu par rapport à ta tortue cocotte que j'ai jetée au vidange par erreur? Devine. Toi-même, tu disais qu'elle avait l'air d'une vieille feuille de laitue. J'ai pas fait exprès. Quand est-ce que tu vas me pardonner? Devine. Ok, d'abord... Tu me pardonneras dans un mois et trois jours exactement, Quand ton amie Sophie déménagera avec un homme qu'elle rencontrera au Costa Rica Et te donnera sa tortue qui prendra la place de cocotte dans ton coeur Tu auras deux enfants Et tu décéderas à l'âge de 81 ans Yes! J'haïs ça quand tu me forces à utiliser mes pouvoirs de divination pour des conneries Tu le sais que c'est un cadeau des dieux nordiques supposés servir à guider l'humanité Pas satisfaire ton p'tit bonheur personnel Là, j'vais encore me faire punir! J'vais aller repérer la bibliothèque dans le salon Bonne idée ma chouette! Savez-vous pourquoi les gens aujourd'hui sont plus en santé? Fruits! A cause les gens ils mangent plus de fruits L'autre jour j'ai demandé à des gens dans la rue s'ils connaissaient ces fruits-là Pis y'a personne qui connaissait ça Fait que là, j'vais vous les montrer pour que vous puissiez les reconnaître Pour que vous puissiez les acheter à l'épicerie On a des pois Des arambles Des pognes Pis des tiberins Y'en a qui pensent que les tiberins tu peux manger là-dedans pis tu peux aussi manger le poêle Mais c'pas vrai Tu peux juste manger le poêle Bah, un peu La joie de tout La joie de tout Esquit , na Barrø La joie de tout La joie de tout Ha 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 ha... unp дан Choie de tout Applauded Et qu'est-elle en? C'est pas ben là! Chouard de tour! 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 On ne peut pas commander de pizza! Chouard de tour! Chouard de tour! Chouard de tour! Chouard de tour! Rebonjour! À Quand le chat est parti, les souris dansent! Avec Nancy et Réjean! Maintenant, on vous montre le slow. Veux-tu nous partir la musique, Réjean? Oui, oui, oui. Voyons, t'es fou! Baisse-moi ça, là! Bon. Le slow, comme dans la plupart des danses, c'est l'homme qui dirige sa partenaire. Comme Réjean, il n'est pas très dégourdi, c'est moi qui vais mener la danse. OK. Donc, la position, main dans la main et la main sur la hanche. Et on y va comme... Qu'est-ce qu'il y a, Réjean? Je vais juste prendre une petite minute. C'est pas dur, là! Non, non, je... Ah, t'es-tu bon? Hop! On va aller à la pause, parce que Réjean est bandé. Donc, on revient tout de suite après! Va te mettre une gainée froide, ça va passer. C'est l'événement Mon vieux divan pu chez Germain Martineau. Obtenez cet ensemble de 30 causeuses pour seulement 42 500 $. De plus, profitez de notre plan Aucun paiement avant d'arriver à la caisse. Ne payez pas un sou pendant que vous marchez dans le magasin. Mais ce n'est pas tout! Si vous rêvez de faire un voyage dans le sud avec Claude Poirier, notre psychologue peut vous aider à oublier ça, surtout si c'est un rêve récurrent. Germain Martineau, là où la qualité est synonyme de qualité. Les amènes! Les amènes! Pisse! Ah ben! V'la Chica qui revient de la guerre! Salut, Grand-Pépère! Salut, ma belle brunetta! Oh! C'était comment, la guerre? Ah, c'était pas évident! Euh... Grand-Pépère, je pense que c'était moins qu'à s'adresser. Tous les gars du village, on est partis pour l'Europe. C'est bien des gars qui savaient même pas où ce que c'était l'Europe. La plupart, ils pensaient que c'était un genre de gros start pis qu'elle devait être bonhomme, maudit, parce que tout le monde se battait pas. OK, mais là... En 1915, on a pris la calèche pour aller jusqu'au port. Mais rendu à Mont-Laurier, on a perdu une roue, pis là, il mouillait à boire de bouche! Ça fait qu'on s'est réfugiés dans une auberge. Pis c'est là qu'on a été pognés pendant trois ans. Fait que... Vous êtes jamais allés à la guerre? Non! Mais dans cette auberge-là, c'était pire que la guerre! Le déjeuner était à 7h tous les matins. Pis si tu t'élevais trop tard, tu toucherais pas de maudite miette de pain avant le brunch de 10h. Il y avait un jeu d'or. Mais il y avait juste une flochette! Ça fait qu'il fallait qu'à chaque fois t'aille dépiner la maudite flochette. Tu la passes aux gars! Il y a l'alliance! Elle repart! On avait les pieds en sang à faire le trajet. Oui, mais vous m'aviez dit que vous aviez passé la guerre d'un tranché. Ben non! J'ai passé la guerre à tranché, à tranché. C'est moi qui coupais le pain. Mais les gars mangeaient tellement de toast, c'était inhumain. Toutes les nuits, ils me réveillaient en criant. J'imaginais mes couvertures comme des tranches de pain. Puis moi, j'étais poigné entre les deux comme d'un sandwich. Hé, ils viennent annoncer à la radio que la guerre est finie! On a gagné! Pas besoin de me remercier, les jeunes. J'ai juste fait mon devoir. Ils jouent, ils dansent, ils rient. Téton et Tétine! Bonjour, toi! Bonjour, Téton! Bonjour, Tétine! Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, Téton? Aujourd'hui, on va voir les meilleurs moments de Mario la marionnette. Ah non! Pour vrai? Eh oui, Tétine! Est-ce qu'il y a-t-il un problème avec ça? Ah bien, bien non! Allons voir ça! As-tu déjà regardé quelqu'un assez longtemps pour que son visage change? Regarde-moi! 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 Si tu pouvais entendre toutes les voix dans ma tête, ils chantent comme des anges. La la lila! La la lila! Ah bien, ça, c'était les meilleurs moments de Mario la marionnette. J'aimerais pas savoir les pires moments. Eh bien, justement, allons voir les pires moments de Mario la marionnette. Ben non, ben non! Ben non! Ben non! Crois-tu à la vie après la mort? Ah 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 ah! Je suis une grand-maman-maman. J'ai de la peau de plaie, c'est plusieurs pélif. Ding, ding, dang! ça va, 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 ça va. On voit la marionnette faire des compulsions! Chez moi, j'ai plusieurs épées. Oua-a-a-a-a-a-a! On s'excuse d'avoir gâché votre enfance. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fais-le repousser Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada